Fatmanik, merci pour la question. Je pense que c'est pertinent, mais ça montre un peu peut-être que l'indirection de l'indire, vous êtes tombé aussi sur le siège de Bordeaux. Non, nous nous sommes réglés. Effectivement, c'est ce que je dis. Nous avons une mauvaise communication en accentuant les choses sur le carburant ou des acquis, le personnel de l'indire, pour l'indire de Bougenobar. Je rappelle que nous sommes sur le projet depuis dix ans. Si nous avons un an sans salaire, est-ce qu'il va réclamer des acquis? C'est une question qui répond à votre question. Le personnel de l'indire, c'est que nous avons fait un petit peu de crise. Nous avons été là avec Amadou Abdoulaye, presque cinq ans. Même si le personnel de l'indire est à partir de 2021, mais la direction de l'indire, c'est trois ans avant. Nous n'avons que de négocier. Les premiers points de négociation avec la direction sont les conditions de travail à Dakar et surtout pour nos collègues dans les centres émetteurs. Si nous avons un centre émetteur pour TDS, nous avons un montag, nous avons un centre émetteur pour TDS partout. Nous avons fermé les yeux. Si nous avons un problème, nous sommes les premiers garants de la société, nous sommes les mêmes sociétés qui sont les mêmes. Mais si nous avons un marché à moins de 10 millions l'année, nous avons 25 millions pour sa soeur. C'est-à-dire que nous avons un problème de l'indire. C'est-à-dire que nous avons un problème de l'indire. Ce n'est pas clair. Nous avons une vision de l'indire. Je termine juste. Je termine juste. Rapidement. Les premiers points qui ont été posés, les conditions de travail. Aujourd'hui, nous avons un marché. Au moment où on parle de ça, nous avons recruté un CG, un contrôleur de gestion, qui est un agent à la retraite. Mais au moment où nous avons licencié des collègues dans les régions, des collègues jeunes, nous avons une société qui est en sorte que nous avons une mission. D'accord.